3, 2, 1, go ! Putain, merde ! Ça va, je vois ? Comment on va là ? Comment on va ? J'ai lâché tout ! Remets-moi de là, ça, c'est mon épouse ! On ne pouvait pas sortir, on était dans la nuit complète, il y avait zéro spectateur, il y avait l'essence qui nous coulait dessus, donc beaucoup de stress, il n'y avait pas de réseau, donc personne ne communiquait. On entendait les voitures qui continuaient à passer, donc la course n'était pas arrêtée, ils ne s'étaient pas aperçus qu'on n'était plus là encore. Tout peut s'arrêter là, si la voiture prend feu, on est à l'abri de rien, personne ne peut nous sortir de là. À la base, on était vraiment partis pour prendre zéro risque. Ce n'était pas la meilleure des expériences, parce que déjà, sur le coup, on se dit que la voiture va être cuite, ça allait être compliqué pour tout remonter en temps et en heure, et dans les budgets. Et puis quand il a fallu remonter dans la voiture, c'était vraiment pas facile pour reprendre la saison d'après, ça fait peur. D'autant plus quand tu es copivote, parce que tu n'as pas les manettes en jeu, donc tu ne sais pas comment gérer le truc. On se sentait bien techniquement. Après, dans la tête, c'était plus compliqué, après la sortie, de remonter dans la voiture. Sachant qu'on repartait avec une voiture neuve, du coup, on avait pas mal d'appréhension sur le fait qu'il ne faut vraiment pas la casser cette fois. On avait perdu un peu confiance en nous. Sur le rallye des Bages, ça a été une grosse bagarre, ce rallye. C'était vraiment pas couru d'avance. On est dans les clous. Moi, c'était le premier rallye où j'avais zéro stress. J'avais enfin réussi à quitter ce stress que j'avais eu pour l'accident. On les engageait, il y avait celui qui avait fait deuxième au triage juste devant nous, du coup. C'est des bons pilotes, ils connaissent tout, et puis on s'entend super bien, on est assez proches, donc c'est vraiment une bonne relation qu'on a avec eux, même si l'objectif, c'est de gagner. Le médium est légèrement ouvert là et tendu derrière. Combien derrière ? Un 8. C'est chaud que c'est froid. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut le couteau entre les dents. Allez, on va tout à l'heure. Les deux premières spéciales, déjà, c'était pas facile facile. Le terrain, on ne s'attendait pas à ça, c'était vachement glissant et tout, on s'est vraiment fait surprendre. Il fait une petite chaleur, mais rien de méchant au final, on s'en est bien sortis. On a juste levé le pied et géré la chose comme il faut. Fin des deux spéciales, du coup, on était super contents. On avait 16 secondes d'avance, je crois. On met 12 secondes dans la deuxième spéciale à notre concurrent et on pensait vraiment pas. On s'est dit qu'on était plutôt clients présents. La voiture marchait bien en plus. On avait réglé le problème. Pour la dernière spéciale qui est de nuit, il va falloir gérer. On sécurise parce qu'il ne faut pas qu'on sorte, il faut qu'on arrive jusqu'au bout. pareil. On ne peut pas notre avis. Non. Ça ne change pas. Ok, bon, on ne va pas aller en train un peu plus tôt. Merci, tout à l'heure. Je vous fais de la main. Bien, aujourd'hui, on s'inquiète. On ne sait qu'elle est là. On ne sait qu'elle est là, On se met qu'elle est là. On s'inquiète. On s'inquiète. On va mettre des chandelles, des lattes cassées, on enlève le truc. Demain je crois, non ? Avec l'assistance on a une super relation puisque sans ça on ne pourrait pas faire du rallye. Ils nous sauvent la mise plus d'une fois. On peut se reposer en quelque sorte sur eux. C'est mon père qui me donne un sacré coup de main pour tout ce qui est mécanique parce qu'à la base il est mécano donc moi je suis, j'apprends un peu au fur et à mesure. Bon la sexo ça commence à aller. Et Rico du coup est là pour aider Patrick et pour nous aider nous. Rico il a été aussi pilote de rallye donc c'est vrai qu'il se met à notre place. Il essaie vraiment de comprendre aussi mon rôle de copilote. Il s'intéresse, il veut savoir tout ce que j'ai ressenti dans la voiture. Elle est peut-être plus sensible à certains détails. Donc oui ils essaient d'analyser ensemble, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et comment on pourrait améliorer ou comment limiter les erreurs, éviter les erreurs ou les rectifier. Un gros travail avec eux sur les temps d'assistance ou même en dehors le rallye. On fait des débris, il faut regarder les vidéos ensemble. On voit ce qui va, ce qui ne va pas, c'est toujours très intéressant. Qu'est-ce que tu veux, probé ça Zéry ? On va enregistrer le... Si vite, on va s'arrêter puis hein. D'accord. Ha, 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 ha. Il n'y a pas de jeu. C'est tout nickel. Mais après on n'a pas eu beaucoup d'expérience de nuit non plus parce que, bah, au pays niçois, c'était notre dernière spéciale de nuit. On est sortis, on a fait la voiture. Donc c'était pas la meilleure des expériences. Ils sont braves les copains. Ça dépend lesquels de copains. Lui il roule aussi. Il roule aussi, donc lui il comprend. Et après j'ai d'autres collègues, ils ont plus de mal à comprendre. Mais bon, enfin, ils comprennent la pratique en soi et tout, mais ils ont du mal à comprendre l'investissement que j'y mets, le temps qu'il y passe et tout, tout ça. Par exemple cet hiver, on a dû remonter la voiture en repartant de zéro. Il y avait énormément de travail. Donc le week-end j'allais pas faire la fête et j'étais sur la voiture dans le garage jusqu'à minuit tous les soirs. Ça leur plaît pas qu'on se voit pas en fait. C'est pas la pratique qui les gêne. C'est qu'on se voit plus. Moi c'est tout l'inverse. Mes copines elles sont genre à fond derrière moi. Elles essaient de s'intéresser, de découvrir le sport, ce que c'est en fait, parce qu'elles connaissent pas. C'est vrai qu'à chaque rallye, moi j'ai le droit à un message où elles me demandent où on en est et tout. Elles s'intéressent vraiment à un truc. Et ouais, ouais. Je sais pas, c'est trop nos fans, elles sont trop derrière nous. Elles sont au taquet, elles me font trop rien. Tu veux pas du chocolat là, t'es sûre ? Allez, je me laisse mes petits. Donc il n'est pas l'heure, eh ? C'est tout bon. Du coup, t'es sûre que tu veux pas à Mars ? C'est tout bon. T'es sûre que tu veux pas à Mars ? C'est tout bon. On partage, hein ? Milou ! Tu veux pas à Mars ? Tu veux pas à Mars ? C'est bon. Je sais pas si vous allez me chercher quelqu'un pour pas à à Mars ? Non. Il est pas au Blur, donc il a dit. Tu peux le mettre près de lui ? Tu veux pas à Mars ? Tu veux pas à Mars ? Tu veux pas à Mars ? On a des sensations, des appréhensions et tout, et simplement, il y a des cinq. On se comprend, c'est cool. Puisque quand il y a les mecs, ils n'ont pas peur, quoi. Donc ça, c'est... Après, ils sont toujours cools, même les autres copilotes et tout, voilà. Enfin, tu vois avec nos concurrents, le copilote est super cool. On a un bon feeling avec tout le monde. Même moi, en étant une fille. Même, on me demande moi à ce que je ressens et pourquoi je suis là, et si je suis pas celui là. Comment je suis arrivée là ? Je lui dis que c'est sa faute. Clairement, je suis full off du rallye, donc si je pouvais faire passer le rallye avant les cours, je le ferais cash. Quand tu fais pour ta position, ça ne pose pas de problème, tu le fais volontiers. Ça va, l'assistance est passée vite. Dans 5-10 minutes, on peut commencer à se préparer. On parie là, à 17. 17, on va pointer, donc on sort de là à 5. Dans 10 minutes, on part de là. Comme ça, ça nous laisse le temps de descendre là-bas au pointage, on est tranquille, on n'est pas à la ramasse. Et on peut se réveiller. Il n'est pas que lui, il a sa coche et puis voilà. Il est dans la nature et c'est mieux. J'aime bien la mécanique, parce que soit j'apprends, je suis avec mon père, il m'explique plein de choses. Enfin voilà, c'est top, on passe des bons moments aussi. Entre les engueulades parce qu'on se prend la tête, parce qu'on a sale caractère tous les deux. Mais sinon, la préparation est top, le rallye est top aussi. Mais le truc, c'est que quand tu as passé énormément de temps sur ta voiture, que tu l'as monté de A à Z et tout, quand tu es au volant, tu réfléchis un peu plus. Je n'ai pas envie de la mettre dans l'arbre là. Donc, c'est ça qui est un peu contradictoire. C'est prendre plaisir dans les deux, mais à la fois, j'ai passé beaucoup de temps, ça te freine par là-dessus. Tu réfléchis un peu plus. D'un côté, ce n'est pas plus mal, c'est vite qu'on en tord une toutes les semaines. Ça fait brancher un peu le cerveau. C'est pas falloir qu'on y aille. On va y aller là. Il nous reste 15 minutes. Même pas. Je t'attends. Même pas. On va y aller là. Et oui, on va y aller. On va y aller là. Pieds-haut. 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 Lune droite, on va y aller. Mais il y a ce droite là où ça vous allez en bas. Là où ça ligne un peu, on peut y en mettre, et après, on se tenir un peu. Ouais, même pas. On va y aller à droite sur le bonheur, mais droite qui est où ça ligne. Généralement, il faut le dissiper, quoi. Ouais, mais comme tout à l'heure. Et là, tu essaies de mettre 20 à descendre. Ça me chagrine, tu vas te dire, mais au fond. Et tu n'es pas au fond. Pas au fond. Mais un peu plus mal. Un peu plus mal. Un peu plus mal. Il a abusé avant. Ouais, on va essayer. J'avais mis le fin à main. J'avais pas l'édition. J'avais mis l'amour pour, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, tout à l'heure. Encore sur vous, ouais. Allez, ouais. D'où le bois. Je vais chercher l'indicat de l'eau. En moins, il faut quand même l'arabe, pour qu'on soit sûr. Mais il n'y a pas de résor. Ouais, parfait. Quand on va mettre la rampe de phare, s'il y a du boyard, ça fait vraiment un voile. T'as l'impression qu'il y a un mur et finalement, ça n'aide pas trop. Il y a même des fois où ça nous arrive dans des conditions comme ça de ne pas mettre la rampe de phare. Donc là, on verra un peu sur place. Moi, ça me donne 8 ans de lumière aussi. C'est pas ouf. C'est pas grave. Un peu cette sensation de, tu t'enfonces dans le siège et après, t'es avec la voiture. Des fois, t'as beau t'être dit, je vais doucement, je fais attention, machin. Une fois que t'as commencé à lâcher l'empaillage, c'est fini. Et t'as le chrono là, qui se met là et Banzai. C'est là où il faut arriver à garder un petit peu de branchement pour ne pas faire n'importe quoi non plus. Rester un peu intelligent, on va dire, dans la course, dans la gestion. C'est parti. 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 On a essayé de ne pas prendre trop de risques. On avait un petit coup de fatigue. On se sentait un petit peu moins bien. Un peu moins en confiance. Pour le coup, eux, ils ont changé de pneu entre temps. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça devait se passer. Parce que le concurrent, il nous reprend 8 secondes. Bonsoir. Bonsoir. On ne savait pas trop comment partir en pneu. Lui, il était très bien en pneu, apparemment, sur ce spécial-là. On a parlé un peu avec lui. Il nous disait qu'il avait pu mettre tout l'engagement qu'il pouvait. Les pneus avaient assuré derrière. Et là, ça nous a vraiment mis le stress. Donc, on n'a pas dormi que la nuit. On n'a pas trop dormi déjà. On avait cogité toute la nuit sur quels pneus on partirait. Est-ce qu'on arriverait à maintenir les écarts ? Est-ce qu'on allait s'en sortir ? On est partis avec du soft à l'avant. Et en fait, on a changé. Derrière, on a mis du super soft. Ça nous a mis beaucoup plus en confiance. La voiture était beaucoup plus stable. Ils nous prennent qu'une seconde dans cette spéciale. Il nous restait 7 secondes. Sur les autres spéciales, on pouvait être meilleur. Donc, on s'est dit que ce n'était pas gagné. Il fallait continuer à se battre. Mais qu'on avait encore nos chances. Ça glisse encore bien. Ça glisse moins qu'hier. Mais bon, quand même. Sur l'ensemble, c'était plus sec quand même. Oui, oui. Par contre, les pneus de jouer, ils n'ont rien pris. Mais là, ils n'ont rien pris non plus. Ils ont une mission nickel. Et en pression, vous avez fait quoi ? On est partis 1-9, 1-8. Et on est arrivés 2-15 devant, 1-95 derrière. C'était pas fait quoi. Du coup, celui-là, j'étais trop hésitant. Je n'ai pas tenu. J'ai mis longtemps relancé. Moi aussi, tu vois, ça m'a chagriné. Là, je me suis un peu... Et j'ai guillé le gorge. Peut-être que c'est pareil. Et en pression, vous avez regardé. 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 Et comme ils ressortent, ça n'aurait pas fait ? Eh bien... C'est peut-être la question. Est-ce que ça aurait été peut-être... Trop temps, non ? Moi, je pense que c'était mieux. Non, je voudrais les démolir. Peut-être que ça aurait été... T'es meilleur, mais tu les aurais plus meilleurs. Et même le profil, ça tourne un peu moins. T'es moins tout le temps sur le nez. Oui. Oui, les conditions de spécial sont moins... C'est moins exigeant. Chacun aime beaucoup d'appuies. Oui, oui. Par contre, vu que c'est rapide... Oh, sur le clapot et tout... C'est pas être rentable. Non, mais avec les vieux, ça fait donc genre du cher. Il y a... Deux... Deux medium 9. Deux medium 9. Deux qui sont très bons. Deux qui sont très bons. À l'arrière. Il y a les softs qu'on vient de mettre. Deux softs qu'on vient de mettre. Et puis voilà. Ça fait encore un bon stock quoi. On a de quoi faire encore. Donc... Ouais, c'est pas avant. Là, on n'a pas besoin d'en acheter. Non, non. On n'a plus besoin d'en acheter. Et il faudra regarder par contre... Ça sera l'année prochaine si tu veux faire le trophée en coupe. Ou voir l'année d'après quoi. Il faudra voir le... En 17, ce qui est le plus intéressant par contre. Au moins 20. 30. 35. Allez 35. 40. 40. 40. Il y a une belle bagarre. Ils sont tous à 3 secondes. Il y a rien du tout. Il y a rien du tout. Waouh ! Il y a pas les pénins là ? Ouais, il y a pas les pénins. Parce que là, il y en a un qui est derrière toi, qui est quand même avec une AX en A5. Il y a des notes. Vous êtes bien ou pas Eric ? Moi, je vois bien. Alors, je vois Eric, bien. Il ne se rend surtout pas compte de l'importance du copilote, de son rôle. Je suis ses yeux et sa tête, je suis son cerveau, on va dire sur le coup. Parce que lui, il débranche assez facilement une fois qu'il est dans la course. Ce qui est compliqué, je trouve, en tant que pilote, c'est vraiment d'analyser la route dans les détails et de s'imaginer à vitesse réelle, d'imaginer la vitesse de passage. Moi, je dois avouer que c'est surtout les jeux, genre double versé en Play, ça m'a trop aidé. C'est vrai ? On s'est aidé des jeux ? Déjà, lui, il utilise des chiffres. Quand je vois ceux qui utilisent des degrés, je suis incapable de reconnaître un virage en degré. Ça me demande trop de temps à analyser. Donc ça, déjà pour le jeu double versé, ça m'a trop aidé. Et puis tous les petits mots et tout, c'est vrai que du coup, vu que je suis jouée au jeu, je sais à quoi m'attendre et je sais ce que ça veut dire. Ça m'a trop aidé. Pour mes débuts, en tout cas, c'était vraiment cool. On est un peu innové, mais au début, ça fait une bonne base. À un moment, à Marseille, il y avait le simulateur et clairement, il était sur sa chaise en train de jouer. Moi, j'étais derrière, sur le canapé en train de dire, OK, donc lui, il dit ça, le mec dans le jeu. OK, je m'attends à ça. Enfin, c'était nos débuts, quoi, pour que je comprenne. Essayer de s'habituer un peu. De m'habituer et de prendre le rythme et du coup, après, on s'amusait à refaire les spéciales. C'était assez cool. Ouais, il y en a beaucoup qui veulent être à ma place. On a beaucoup de messages. Tu ne veux pas me prendre co-pilote et tout ? Désolé, mais je ne laisserai pas ma place. On repart pour la même que ce qu'on vient de faire. Et là, l'idée, on repart avec les mêmes pneus parce que c'était le top. On optimise et puis voilà, on essaie de réduire les écarts. C'est incroyable, il y a toute la pression qui descend. Après, tu as mal partout parce que tu es tout contracté de partout. On a fait les trois temps de classe. Ça nous a permis d'augmenter encore un peu notre avance. Super résultat, une super expérience parce que ça a été vraiment pour le coup une vraie bagarre. Il y avait du stress, il y avait de l'appréhension. Donc ça, c'était top parce qu'au final, la compétition, c'est ça. Si le résultat est gagné d'avance, ça ne sert à rien. C'est d'autant plus gratifiant d'arriver là à 22 ans et de rentrer dans ce monde-là et en plus d'avoir quelques résultats. Content, joyeux, vraiment la pression qui redescend. En fait, c'est à ce moment-là que tu te dis, ouais, j'ai passé un bon week-end et je peux enfin savourer quelque chose. On n'a pas le temps de savourer avant, il y a tellement de pression, de stress qu'on ne profite pas et puis on est trop content quand ça s'arrête, qu'on se décroche et qu'on a fini, on se tape dans la main quand on est dans la voiture et puis on est trop heureux, quoi. On a été les plus jeunes à gagner la classe, donc on a eu une petite récompense supplémentaire qui nous offre l'engagement pour l'année prochaine, donc on y retournera. J'ai une photo. J'ai vu, il y a Clément qui filme. A le rallye, a le rallye. Ça transforme les gens ? C'est le bon. – Sous-titrage FR 2021